Hello ma Disney army ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je tente sans vous montrer ma tête, les secrets de la Belle et la Bête, en espérant que ça vous plaise. Je vous présenterai les secrets du film d'animation ainsi que la version live de la Belle et la Bête qui sort le 22 mars 2017. Déjà, il faut savoir que la Belle et la Bête avait déjà connu une trentaine d'adaptations avant que les studios de Disney ne décident d'apporter leur propre version. Walt Disney, à l'époque où il n'avait d'yeux que pour les parcs Disneyland, avait dit qu'il n'y aurait que deux histoires qu'il aimerait animer, la Belle et la Bête, et qu'il ne se rappelait pas de l'autre. Pourtant, les premiers travaux de recherche pour le film datent de 1983. De nombreuses versions ont été imaginées, comme celle où Marguerite tient le rôle de méchante et veut marier sa nièce Belle au marquis Gaston car Maurice a perdu sa fortune. Maurice veut aller en ville pour vendre sa boîte à musique et se perd dans la forêt, arrivant au château de la Bête où les objets sans voix ni visage le servent. Belle part à sa recherche et tante Marguerite convainc Gaston d'attaquer le château, récupérer Belle et tuer la Bête. Le script n'a pas été gardé car il était trop sombre et pas assez commercial. Je vous parlais de la boîte à musique dans cette version, et c'est un objet qui devait appartenir à la mère de Belle. Cet objet devait communiquer avec Belle par des notes de musique, mais ça a finalement été abandonné et Zip, qui n'avait qu'une ligne de texte au départ, a pris sa place. Bradley Pierce, qui donnait sa voix en version originale à la petite tasse, a séduit directement les réalisateurs qui ont choisi de donner beaucoup plus de place aux personnages, en remplaçant par exemple la boîte à musique dans la scène où Belle quitte le château de la Bête pour retrouver Maurice. Dans le film live, on retrouve la boîte à musique qui est réparée par Maurice et Belle. La boîte à musique du film live représente plusieurs pays du monde que Belle n'a pas pu visiter car elle est trop couvée par son père. En parlant de Maurice, c'est lui qui devait chanter Be Our Guest à son arrivée au château car les objets lui servaient un extravagant dîner. Finalement, c'est Belle qui a récupéré la musique pour que la lumière reste sur elle. La chanson Je ne savais pas a été ajoutée à la dernière minute pour remplacer Être humain à nouveau, qui faisait 11 minutes et qui était donc bien trop longue. Elle mettait trop l'accent sur les objets. C'est une musique qui tenait beaucoup à Ward Hachman, compositeur des musiques avec Alan Menken et qui est mort du sida avant de voir la version finie de La Belle et la Bête. Dans le générique de fin de La Belle et la Bête, on peut ainsi lire l'hommage à notre ami Howard qui a donné à une sirène sa voix et à une bête son âme. Nous serons éternellement reconnaissants. Dans la version live 2017 de La Belle et la Bête, des paroles coupées d'Howard Hachman sur la chanson de Gaston ont été ajoutées ainsi que sur l'une des chansons de fin. Il faudra donc bien ouvrir les oreilles pour découvrir cette partie inédite qui ravira les fans. Ce n'est pas pour rien qu'en 1994, La Belle et la Bête est le premier film des studios Disney à être adapté en comédie musicale. Tout comme la musique, la voix des personnages était cruciale dans La Belle et la Bête. Pour l'audition de la voix de Belle, les réalisateurs ont fermé les yeux car ils voulaient trouver une personne capable de créer le personnage uniquement avec sa voix. C'est Pejohara qui a été choisie. La voix de Robby Benson qui incarne la Bête a été mélangée à des grognements de fauves enregistrés en amont. En version française de la version live de La Belle et la Bête, on retrouve Yoni Amar qui jouait également le prince Adam dans la comédie musicale du Mogador. C'est Emilou Holmes qui fera Belle comme dans la version film d'animation. Petite anecdote au passage, la French Touch est bien présente dans la version live de La Belle et la Bête puisqu'Alexis Loison, qui jouait Gaston dans la comédie musicale du Mogador, joue dans le film le rôle de Stanley, l'un des acolytes de Le Fou et Gaston. En conférence de presse à Paris, l'acteur a révélé qu'il avait aidé les acteurs sur la scène d'ouverture du film live à prononcer correctement le « Bonjour » afin qu'il sonne français. Penchons-nous à présent sur les personnages qui sont le cœur de La Belle et la Bête. Saviez-vous que la garde-robe de Belle évolue en fonction de son état d'esprit ? Dans le film d'animation, le bleu représente la différence et la seule personne qui en porte à par elle, c'est La Bête. Au fur et à mesure du film, ses vêtements ont des couleurs de plus en plus chaudes car elle s'ouvre et ressent des sentiments forts pour La Bête. La Bête se compose quant à elle de plusieurs animaux. Il a la barbe d'un buffle et sa forme de tête volumineuse, la crinière du lion, le corps d'un ours, la démarche, les pattes et la queue d'un loup, un sourcil de gorille, des cornes imaginées de toutes pièces par les scénaristes. Don Hahn a également révélé que c'était les fans qui avaient donné au prince le nom d'Adam et qu'il n'avait pas été nommé durant la production. S'il lui avait choisi un nom, il serait parti sur François ou un nom à connotation française. Je suis toujours autant perturbée par cette révélation. Pour donner vie à Mrs Samovar, Big Ben et Lumière, les animateurs ont visionné les objets d'anciens cartoons comme Suzy the Little Blue Coop, un vieux court-métrage que vous pouvez retrouver sur YouTube, la scène dotée d'Alice au pays des merveilles et le sucrier de Merlin l'Enchanteur. A la base, Big Ben était une vieille horloge d'un garde forestier et il a été transformé en vieux personnage tremblant et vieux. Il est devenu une horloge de cheminée pour aller avec Lumière et Mrs Samovar. Sachez également que dans La Belle et la Bête version Broadway, on voit les effets de chaque pétale de rose tomber sur les objets, ce qui est repris dans la version live. Passons à quelques chiffres et mots clés. 1. C'est le nombre de prises qu'a nécessité l'enregistrement de la chanson Histoire Eternelle. 30 mois. C'est le temps durant lequel les acteurs ont travaillé leur voix pour le film d'animation La Belle et la Bête. Mrs Camomille. C'est le nom que Madame Samovar a failli porter. Une idée abandonnée car il était trop difficile à prononcer. 200 fois. C'est à peu près le nombre de fois que le prologue de La Belle et la Bête a été réécrit à quelques mois seulement de la sortie du film d'animation en salle. Cranium Command est une attraction d'Epcot et le seul projet de Gary Trousdale et Kirkwise ont fait avant d'être choisi pour réaliser La Belle et la Bête. Pour eux, ça a été un véritable choc. 1 an et demi. C'est ce qu'il a fallu à l'équipe de production du film live de La Belle et la Bête pour faire la post-production de C'est la fête qui dure 3 minutes 30. Brune. Belle est la première princesse Disney à avoir les cheveux bruns. Et enfin, le chiffre le plus impressionnant de cette vidéo. 6 286 dollars. Le prix qu'a payé la production pour changer le sourire de Big Ben durant l'une des scènes qui dure littéralement 1,3 second. Un détail qui a son prix. Connaissez-vous le point commun entre Gaston, Scar et Jaffar ? En plus d'être tous les 3 de grands méchants, ils partagent le même père animateur, Andreas Déjà. On doit aussi à l'animateur les personnages d'Hercule adulte, le roi Triton, Lilo ou encore Roger Rabbit. D'après le livre Histoire de la Bête que je vous ai fait en review sur le blog Pixitubeuse et que je vous invite à aller voir, Gaston et Adam auraient été meilleurs amis avant que la malédiction ne s'abatte sur le prince. D'ailleurs, la majorité des gargouilles que l'on voit dans le château sont en fait des versions intérieures des designs imaginés pour la bête. Dans une scène coupée au montage car elle était trop glauque, la bête aurait amené une carcasse animale chez elle. On retrouve d'ailleurs cette carcasse en bas à gauche dans la scène de la rose. Si les décors de la Belle et la Bête vous sont familiers, c'est bien normal. Le village fictif de Villeneuve que l'on voit dans le film La Belle et la Bête est inspiré des villages de Conques, Carénac, Sarla, Montpazier et Noyer-sur-Serain. Tandis que le château a de grandes ressemblances avec l'un des châteaux de la Vallée de la Loire. On peut aussi dire que le livre préféré de Belle est un gros spoiler sur la suite de son histoire avec la Bête dans le film d'animation. Elle dit notamment, j'aime les romans de capes et d'épées, pleines de magie et de princes ensorcelés. À la fontaine, elle ajoute, elle rencontre le prince charmant mais elle ne la prend pas avant le chapitre 3. L'illustration nous montre une jeune fille vêtue de bleu dans un bois face à un homme à quatre pattes. Lorsqu'elle sort de chez le libraire, on peut également voir un caméo de Kirquoise et Gary Trousdale, les réalisateurs du film d'animation de La Belle et la Bête. Si la scène de fin de La Belle et la Bête vous rappelle celle de La Belle au bois dormant, c'est bien normal. Le bal d'Aurore et Philippe a été modifié et réutilisé afin de gagner un peu de temps car la production était très en retard. La biche que l'on voit boire vient de Bambi et la mère du héros que l'on retrouve aussi dans Robot des Bois. Anecdote un petit peu technique, sachez que la fumée que l'on voit au moment de la transformation de La Bête en Prince est réelle et a d'abord été utilisée sur Taram et le chaudron magique. On termine par les références cachées et Aiden Mickey qui sont nombreux dans ce film. On retrouve ainsi des Mickey cachés au-dessus de la cloche de la rose, sur le vitrail du prologue, en haut de la bibliothèque, dans Être humain à nouveau et bien d'autres scènes. Je vous invite à regarder attentivement le film pour en voir d'autres. Lorsque Gaston est jeté dans la mare au cochon, il porte un bas qui rappelle beaucoup le pantalon de Mickey Mouse. Et avant qu'il ne tombe en haut de la tour et ne meurt, on voit des têtes de mort dans ses yeux. Du côté d'autres productions Disney, on voit Belle dans la chanson Rien qu'un jour, chantée par Quasimodo dans le beau-suit de Notre-Dame ou encore le service athée de La Belle et la Bête dans Tarzan. Lorsque Maurice se perd dans les bois, le panneau indique Valencia, Anna Aime et Burbank, les villes de l'école des animateurs de Call Art, du Disneyland Californien ainsi que celle des studios Disney. Enfin, deux peintures sont cachées, celle de la jeune fille à la perle de Vermeer et le cavalier Rien de Franz Hals. Voici donc pour les secrets de la Belle et la Bête. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, de la partager en masse et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé ce format et si vous avez aussi des secrets sur la Belle et la Bête à partager. Et en attendant la prochaine vidéo ma Disney Army, prenez soin de vous, je vous aime !